bonjour à tous bienvenue sur ma page à estampi new je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je branche ça et je suis à vous voilà voilà j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous avez passé une très bonne journée je vérifie mes réglages tout me paraît bon faites moi un petit coucou quand vous arrivez comme d'habitude comme ça je sais que je ne suis plus toute seule voilà ça y est tout est prêt de mon côté alors j'espère que vous avez passé donc une bonne journée moi oui je suis un petit peu en retard aujourd'hui alors désolé pour ces 15 minutes mais voilà il me fallait tout ça pour pouvoir être dispo est avec vous ce soir aujourd'hui on va faire une carte comme d'habitude comme souvent mais en fait je ne lui ai pas donné non parce qu'en fait je l'ai fait aujourd'hui je l'écris aujourd'hui et donc du coup je ne lui ai pas encore donné non donc je compte sur vos suggestions bien évidemment pour alors pourquoi j'ai pas vos petits messages ça y est ça arrive donc je compte sur vos suggestions de nombre de cartes pour m'aider à lui trouver un nom parce qu'après une fois que je publie sur youtube faut quand même que je mettais un nom pour que les gens puissent éventuellement la retrouver donc coucou rosa ah ben on voit qu'il fait plus froid car tu as mis des manches longues ouais c'est pas souvent j'avoue c'est pas souvent tu vois je les remonte quand même parce que j'ai presque chaud j'ai souvent chaud en fait mais bon c'est le traitement que je prends qui fait que j'ai chaud enfin bon bref passons on s'en fiche mais il est vrai que tu fais bien de tuer à l'oeil alors la carte du jour j'ai utilisé la collection petit bas bien garni vous savez que les petits chiens les petits chats et les petits cadeaux que je trouve vraiment très sympa et qui permet de faire des petites choses vraiment très mignonnes pour les fêtes donc voici la carte donc le devant de la carte bien évidemment qui est celle ci voilà alors ça va briller donc le papier brille ça va être pas donc le papier brillant il vient de du papier design autour des murs je cherchais le nom voilà et bien évidemment alors il n'y a pas que le devant de la carte vous savez c'est souvent une carte et ça se voit elle a tendance à vouloir s'ouvrir donc ça va être une carte qui s'ouvre enfin comme toutes les cartes les cartes s'ouvre je suis bête des fois mais une carte voilà où il ya un intérêt à l'ouvrir on a quelque chose à l'intérieur et je vais vous montrer voilà ça se présente comme ça donc c'est pour ça que j'ai j'ai terminé ma carte tout à l'heure et en fait je lui ai pas trouvé de nom spécialement cette carte là va pouvoir être posée elle va pouvoir être exposée coucou florence coucou lucie coucou les filles merci de nous rejoindre alors voilà le l'idée c'est qu'on la fasse ensemble et que au fur et à mesure vous me donniez des propositions pour lui trouver un petit nom à cette carte puisque bah voilà moi j'en ai pas trouvé vu que je me suis prise un petit peu tard j'avoue voilà donc ce sera une carte voilà qui va pouvoir se poser s'exposer au fur et à mesure je vous dirais vous pourrez enfin améliorer vous pourrez modifier cette carte par exemple pour y glisser à la place ici au centre un petit chèque cadeau ça peut très bien fonctionner aussi pour une carte cadeau voilà pour la carte du jour donc je remontre le devant de la carte pour celle qui arrive et puis on est parti pour sa réalisation une carte m ah oui c'est pas bête non plus c'est vrai qu'on parle à chaque fois des cartes z il ya beaucoup de cartes z pourquoi pas une carte m je note toutes vos idées et au moins on verra ce que ce que je retiens mais c'est pas bête au moins vous vous avez des idées parce que moi j'en avais pas au moment de lancer la vidéo je suis pas mince comment je l'appelle enfin voilà donc pour cette carte on va avoir besoin moi j'ai utilisé du papier la carte m la carte m ah bah voilà vous êtes déjà deux à me proposer ce nom là bas comme quoi les sentiments viennent du même set de tampons oui je vais te le montrer tout à l'heure tu verras tout vient de là alors pour cette carte on va avoir besoin d'une base en cuvée de cassis donc ici moi elle va faire 14 ennemis par 25 alors 14 ennemis par 25 duo on voit même bah oui c'est vrai que quand je la pose moi je la vois de face et vous vous voyez voilà c'est pas facile à montrer une carte qu'on peut poser du coup en en vidéo bah voilà comme ça vous la voyez mais l'idée du m est pas bête du tout je pense que voilà on peut on peut garder cette idée là on va voir si tout le monde valide cette idée là mais donc 14 ennemis par 25 et on va marquer trois plis à 5 10 super dur et 15 super dur au niveau du au niveau des découpes et des mesures et on va plier je vais essayer de prendre mon truc parce que pour bien marquer mes plis on va plier en accordéon un tout simplement donc pour obtenir comme vous avez compris du coup un m je pense que je vais garder l'idée comme ceci donc vous voyez hop également on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc le morceau de papier blanc va être le devant de ma carte ici regardez en fait on va venir rajouter un devant de carte sur le devant de cette carte donc en blanc il va nous falloir un morceau de 10 par 14 et demi donc on va faire 14 et demi et vous faudra un second morceau pour l'intérieur c'est pour ça que je mets mon papier dans ce sens là donc 14 et demi par 10 donc notre base de carte est une base de 10 par 14 et demi donc ça ça va être pour le devant et on va avoir besoin d'un second morceau de papier blanc qui fait 9 et demi par 14 j'ai bien fait 14 et demi oui un doute donc 9 et demi carte m c'est original bon bah je crois qu'on va valider la carte m donc 9 et demi par 14 et demi pour l'intérieur on va déjà les coller pour s'y retrouver donc le plus petit à l'intérieur qui va venir mater notre notre carte donc ça nous permettra également de pouvoir marquer un petit mot le moment venu et le second va venir ici comme ceci donc on va mettre de la colle ici pour être sûr de pas se tromper tout simplement moi je vais la mettre à plat ce sera beaucoup plus facile pour mettre la colle et venir en coller mon papier donc je mets ma colle sur ce morceau là voilà et je viens le positionner et je le fais glisser jusque vraiment à ma pliure je vérifie qu'en haut et en bas c'est tout bon j'appuie un petit peu histoire de voilà un respect qu'un petit millimètre d'écart avec mon fond de cartes et ben je pourrais le recouper éventuellement si vous voyez que voilà à plat voilà pour la base de la carte tout simplement elle est très très simple on va avoir besoin de papier moi j'ai utilisé du béguin bleu donc le béguin bleu je vais en avoir besoin d'un morceau pour ici dedans qui va faire quatre et demi par 14 donc quatre et demi par 14 on va venir tamponner dessus avant de le coller on va avoir également besoin d'un morceau ici pour l'intérieur donc ici ce morceau pour l'intérieur tac 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 il va le faire et ben je n'ai pas noté donc il va faire mais comme notre papier blanc en fait neuf et demi par 14 donc on va faire neuf et demi par 14 donc il va faire exactement la même taille que notre papier blanc et on va venir les vider pour garder un centimètre tout autour donc je me positionne à un centimètre ici à droite sur mon massico je viens positionner ma règle à 1 cm je descends jusque 13 et je vais tourner ainsi tout autour donc mon papier fait neuf et demi donc je vais m'arrêter à huit et demi alors quand je le fais quand je le fais sur mon bureau on va dire que je me positionne vraiment au dessus pour bien voir et m'arrêter au bon endroit là sur la vidéo si je me vais vraiment au dessus vous n'avez plus rien voir donc voilà je fais au mieux pour vous montrer donc c'est pour ça qu'en vidéo à chaque fois voilà les angles je suis pas allé tout à fait jusqu'au bout et ça me le fait à chaque fois j'ose moins vu que je vois pas tout à fait je préfère mettre un tout petit peu moins et terminé comme ça pour pas pour pas gâcher mon papier tout simplement et on va avoir besoin d'un troisième morceau de papier bleu qui va venir donc le béguin bleu ici et donc pour ce morceau on va avoir besoin d'un morceau qui fait 7,5 par 12 je sais pas je les ai peut-être là voilà 7,5 par 12 c'est cette chute là que dont je me suis servi pour faire le la carte comme quoi et on va garder trois côtés à 0,5 donc je vais me positionner à 0,5 je vais partir de 0 et je vais aller jusqu'à 7 voilà sur le côté ici je vais me positionner à 0,5 et je vais aller jusqu'à 11,5 donc je laisse mon demi centimètre j'ai dit demi demi centimètre jusqu'à 11,5 et je me repositionne à un demi donc demi centimètre et là je vais jusqu'au bout et j'obtiens un cadre incomplet on va dire qui va nous servir pour le devant de la carte pour amener un petit peu de déjà pour amener la couleur bleue que j'ai beaucoup à l'intérieur et puis pour amener un petit peu de texture un petit peu de relief à ma carte voilà alors on va découper notre papier design et comme ça ensuite on pourra commencer à coller le papier design ce que je vous disais c'est que j'ai pris le papier autour des murs alors j'aurais pu prendre le papier de la collection petit bas bien garni mais je vous avoue que j'ai beaucoup utilisé et du coup j'ai plus de papier ou presque plus et donc ça n'allait pas avec ce que je voulais donc je suis partie sur carrément autre chose voilà et je me suis dit que ça fonctionnait assez bien finalement cette collection pourrait très bien servir avec d'autres couleurs donc ici dans le papier design pour l'avant de la carte on aura besoin d'un morceau qui fait neuf et demi par 14 et dedans deux fois quatre et demi par 14 donc on va couper 14 on va couper neuf et demi et deux fois quatre et demi c'est le plus simple pour essayer d'avoir le moins de chutes possible voilà j'ai mes trois morceaux de papier design on va pouvoir passer un petit peu au collage alors sur l'avant de la carte je vais me positionner donc mon grand papier design ici alors je surveille parce qu'en fait je me suis aperçu j'avais plus de batterie j'espère que ma batterie va tenir on va dire que oui donc ici mon papier donc neuf et demi par 14 qui est un petit peu plus petit que mon papier blanc et donc il va nous faire un petit morceau comme ça qui fait un cadre blanc autour qui fait moi je trouve sympa et qui va rehausser un petit peu les couleurs à l'intérieur on va venir coller je vous la remets ouverte ici sur les deux rabats nos papiers design donc de quatre et demi par 14 trop belle qui sait qui m'a marqué trop belle chantal ben merci écoute je me suis un petit peu creuser et j'avais j'avoue que j'étais un petit peu à la bourre pour cette vidéo j'ai trouvé mon idée très très tard j'ai trouvé mon idée aujourd'hui voilà je vous dis tout des fois je suis organisée j'en ai des des choses prévues à l'avance et puis là j'avoue je me suis pris un peu tard et donc j'ai un petit peu galéré à trouver une idée j'étais partie sur autre chose et puis finalement en coup pour mon papier je suis tombé sur cette disposition là et je me suis dit bah allez bingo on fait comme ça ici on va venir coller notre papier cadre donc le cadre en fait va rehausser un petit peu va donner un petit peu du relief à notre carte ça nous fait la touche de rappel à chaque fois avec le bleu je trouvais que le cuvée de cassis et le béguin bleu se mariaient très très bien ensemble et ça fonctionnait très très bien après pour tout ce qui était ma décoration avec mes mes petits paquets cadeaux et donc du coup bah voilà ici avant de le coller on va venir tamponner des petits paquets cadeaux ici ça fait un petit peu un papier design c'est pas trop chargé très belle j'aime bien l'idée ah bah ça va c'est cool je suis contente ça fait un petit peu ça abîme notre papier bleu qu'on aurait pu laisser tout simple et en fait j'ai tamponné ici en tout surtout donc en bleu sur bleu alors juste comme d'habitude j'ai pas pris de papier de brouillon j'attrape vite fait une petite chute ça ira bien on va tamponner de façon aléatoire le petit paquet cadeau de façon aléatoire mais en fait l'idée c'est qu'il y en a un complet sur lequel on pourra venir rajouter une petite découpe tout à l'heure donc on va dire que c'est celle ci que je vais garder voilà voilà pour mon papier donc tout simple la ma bordure comme ça de quatre et demi me permet voilà d'avoir un petit raccord au niveau de ma déco et au niveau de de mon thème de cartes on va venir le coller un petit brouillon peut servir et comme ça un petit bout de ruban qui traîne pour l'avant de la carte avant de coller mon cadre bleu ici je vais avoir besoin de découper en fait deux fois mon mon tag ici donc j'ai découpé une première fois ici et une deuxième fois à l'intérieur donc une première fois en cuvée de cassis et une deuxième fois en blanc alors je vais vous montrer ce que c'est ce tag en fait à l'intérieur des dyes qui sont coordonnés avec le set de tampons petit bas bien garni donc celui là s'appelle bas de noël on a un très beau dies ici qui nous permet de faire un tag qui nous permet de faire des fagnons qui nous permet de faire des banderoles qui nous permet de faire plein plein de choses et donc ici je vais l'utiliser une fois de façon complète en blanc à l'intérieur et le second en cuvée de cassis ici que je vais éviter enfin je vais raccourcir alors je le coupe et je suis à vous donc une première fois en cuvée de cassis et la seconde on va prendre du papier blanc et pareil on va venir le découper à la machine de découpe comme ça donc celui ci je vous disais on va le garder entier pour faire l'intérieur et celui ci on va le recouper je pousse ça ça servira juste après je vais pas le refermer on va le couper pour garder en fait 7 cm à partir de la pointe je me suis fait un repère de 7 cm puisque mon cadre fait 7 et demi en fait c'était juste pour que ça colle bien évidemment sinon vous pouvez faire bien comme vous voulez donc ici je mets ma petite pointe ici à 7 cm et je coupe ça vous pouvez le garder éventuellement pour faire un tag une étiquette ou autre chose vous aurez des pointillés sur trois côtés seulement mais bon ça peut être caché par exemple sous un autre papier et vous aurez comme ça quelque chose qui peut être tout à fait utilisé avant de coller ce papier ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer donc les tampons texte et je vais vous montrer ce que j'ai tamponné alors sur l'avant j'ai tamponné meilleur vœu je l'ai tamponné en blanc et je l'ai embossé donc meilleur vœu il est ici on va venir l'embossé en blanc alors pour embossé comme d'habitude j'ai besoin de ma versa marque donc c'est ma poudre c'est mon tampon collant fait je vais tamponné avec je vais venir mettre ma poudre embossé blanche ici je tapote pour l'excédent je renlève ça et bien évidemment penser à fermer votre poudre avant de souffler sinon c'est une catastrophe et je vais faire un petit peu de bruit le temps de chauffer au passage des idées d'utilisation des chutes mais des chutes on en utilise beaucoup et finalement voilà on en a j'essaye de pas avoir une trop grosse boîte à chutes voilà pour le meilleur vœu on va donc pouvoir venir le coller sur la carte alors je le range on va pouvoir venir coller ici sur la carte donc à peu près centré bon c'est le mieux vous savez bien que moi je ne mesure pas donc je fais ça à l'oeil si il ya un demi centimètre ben c'est pas grave c'est du fémin voilà donc j'essaye d'avoir à peu près la même chose en haut en bas des fois je m'aperçois que c'est plutôt juste puis des fois je suis complètement à côté c'est pas grave comme je vous dis c'est du fémin donc on improvise on va venir rajouter notre faux cadre ici qui va être tout pile qui va arriver tout pile ou presque sur notre pointe et pareil on va le centrer entre le haut et le bas pour que ce soit esthétique super ce petit truc blanc pour recueillir la poudre oui c'est mon alors si ça a été fait avec une machine une imprimante 3d vous savez les trucs et c'est mon mari qui me l'a préparé je lui ai montré ce que je voulais parce que j'avais vu ça dans un salon de loisirs créatifs et je vois moi je veux la même chose et donc du coup il me l'a préparé et donc c'est vrai que c'est très pratique pour récupérer la poudre bien évidemment sinon vous avez un morceau de papier plié en deux et vous récupérez votre poudre très bien également ici on va venir le centrer à peu près voilà voilà pour l'avant de la carte il va nous rester en fait à décorer notre tag ici et ensuite à positionner tous nos petits éléments alors je vais la mettre pour qu'on voit bien ici les petits personnages alors je vous avoue j'ai préparé quelques petites choses en avance mais pas tout ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'encre donc j'ai pris du verre olive pour venir tamponner quelques feuillages sur mon tag donc en fait j'en ai découpé certains ici et les autres je les ai tamponné alors je les ai tamponné tout à fait de façon aléatoire il y aura après la tête du chien et sa petite décoration et son petit voilà j'ai fait une petite tâche mais il faudra que je cache ma petite tâche avec mon petit chien pas le choix ça arrive je pense que j'ai mis les doigts dans l'encre donc en fait c'est un petit peu mon empreinte digitale qui s'est imprimé sur le papier mais c'est pas grave on va le cacher ça ne se verra plus ou alors je tamponnerai pile mon texte à cet endroit là vous allez voir quand on fait une tâche on trouve toujours une solution pour la camoufler toujours une solution en scrap pour camoufler donc c'est ce que je vous disais j'ai préparé des petites choses alors j'ai préparé la petite botte qu'on va colorier ensemble j'ai préparé le petit chapeau qui est déjà tout prêt et il va falloir qu'on fasse la tête du petit chien alors je pense qu'il va falloir vraiment que je la mette de biais pour pouvoir avoir la tête du chien on va voir au pire ça ne se verra plus j'en suis sûr donc on va commencer par colorier cette petite botte pour la boîte mais je suis partie sur les mêmes couleurs que ma ma papier donc du béguin bleu et du cuvée de cassis donc j'ai mis du béguin bleu sur le haut le bas et le talon de ma boîte alors je dois dire que les bottes de noël c'est toujours quelque chose qui m'a qui me plaît beaucoup je dois dire j'en ai une depuis que j'ai je suis toute petite de bottes de noël et je la mets chaque année pour ma décoration donc je vous dis elle a quand même quelques années au compteur et la particularité c'est que cette année elle est restée toute l'année avec nous parce qu'en fait je l'avais accroché à un buffet et j'ai complètement oublié de l'enlever au moment d'enlever les décorations de noël et donc ma boîte de noël est restée toute l'année et je me dis que finalement c'était pas gênant après tout moi ça m'a fait plaisir de la voir toute l'année ça me rappelait mes petits noël quand j'étais pas mes petits mais noël quand j'étais petite plutôt donc j'en mets un petit peu de foncé au niveau des zigouigouis qui sont dessinés sur la boc sur le la botte et je viens estompé mettrai comme ceci on va faire pareil avec le cuvée cassé tu vas la cacher avec le bonnet de noël ça va le faire oui je vais écoute on va y arriver je suis pas très très inquiète alors ici alors je me suis fait une toute petite coupure tout à l'heure et ça me fait un mal de chien c'est très très bête les petits bobos c'est ceux qui font le plus mal dès que j'appuie sur mon doigt ben nous leçons voilà donc là je fais bien le contour délicatement je viens faire le tout avec le plus clair des deux le cuvées de cassis clair voilà hop j'en perds mon ma botte je vais venir remettre une touche de foncé un petit peu tout autour à peu près au même endroit où finalement j'ai mis le foncé de ma de mon bleu voilà un petit peu tout autour et je vais venir estomper mes traits en reprenant le clair et en allant du foncé vers le plus clair les couleurs se fondent ce mélange voilà comme ceci on a notre botte on a notre chapeau on a notre taille il nous manque notre petit chien quand même j'avais envie aujourd'hui de faire le petit chien alors je sais pas ce que vous en pensez j'aurais pu faire le petit chat alors dites moi je fais le chien ou le chat dites moi pendant ce temps je vais regarder comment ça va se mettre l'avantagent le chien a une plus grosse tête j'arriverai peut-être mieux à cacher mon ma petite bêtise allez j'attends vos votre choix chien ou chat le chat le chat le chat le chat ou là bas dit quatre chats déjà un hamster bon ben je pense que à le chien bon on a un chien 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 chat chien bon je vais pas réussir à suivre il va falloir m'aider à compter là les filles ça va pas alors un hamster chat un deux trois quatre cinq six et chien bon bah ce sera le chat il ya plus de chats allez on fait la tête du chat c'est très bien aussi comme ça j'aurai un chat et un chien c'est très sympa alors on va prendre un morceau de papier blanc on va venir tamponner à la mémento on va venir belle coloriser un petit peu lui mette un petit peu de couleur alors moi j'avais prévu du brune dune pour colorier mon chien et bien le chat sera aussi en brune dune de toute façon des chats c'est pareil il y en a un petit peu de plein de couleurs différentes donc de la même façon je vais utiliser le clair et le foncé pour ce chat donc sauf les yeux je vais essayer d'éviter de mettre de la couleur dans les yeux on pourrait les faire les d'une autre couleur même voilà et on va venir venir lui mettre un petit peu de foncé donc je vais lui mettre un petit peu au niveau des oreilles au niveau des moustaches et puis j'ai envie de lui faire une des deux pattes un petit peu plus foncé voilà je m'amuse avec mon chat alors ça c'est un set de tampon qui va plaire beaucoup aux enfants si vous en avez et au moment des fêtes ils vont se régaler à faire des petits personnages comme ça qu'ils vont pouvoir mettre pour des petites décorations de table pour pour bas en fait pour plein plein de choses ça peut être très très sympa pour les enfants pour faire un petit cadeau à la maîtresse également ça peut être une bonne idée donc les enfants vont raffoler des petits chiens et des petits chats les petits bonnets de noël etc vous pouvez pour les plus petits leur prédécouper d'avant c'est qu'ils aient plus qu'à faire un petit peu de coloriage c'est bien aussi alors je vais venir couper mon chat il me faut juste un petit bout de collant alors est ce que j'ai ça oui j'ai ça un petit bout de collant pour bien maintenir mon chat droit ou plus droit possible en tout cas au moment de découper donc les filles qui ont pris en route je disais que cette carte je lui avais pas donné le nom et les films ont suggéré une carte m alors n'hésitez pas si vous avez sinon d'autres idées ou si vous trouvez que cette idée est sympa et si je garde ce nom de carte m alors elles ont dit carte m voilà parce que ça reste comme ça il disparaît ce set en fin d'année écoute pour le moment on n'a aucune info sur ce qui va rester et ce qui va partir on le saura que fin novembre si je me trompe pas d'habitude on le sait oui autour de fin novembre savoir ce qui reste et ce qui reste pas ce qui reste ben et de temps en temps il ya des petits soldes dessus mais voilà ça part super vite donc non pour le moment je saurais pas dire alors j'avoue que moi c'est un set que j'aime beaucoup donc j'aimerais beaucoup qu'il reste pour l'année prochaine qui réapparaissent pour le catalogue hiver de l'année prochaine dans le cas dans le prochain catalogue annuel mais voilà pour être honnête je n'ai pas je n'ai pas de vraies infos là dessus voilà on va faire un petit peu de montage je vais simplement coller avec des mousses 3d donc je vais commencer mais du coup je vais commencer par le bonnet de noël je crois pour qu'ils viennent cacher ma tâche c'est le plus simple et ensuite un bonnet de noël on va mettre comme ça ensuite on va mettre notre tête de chat on va s'adapter on va glisser la tête du chat il sera un petit peu de biais mon chat mais c'est pas grave ça fonctionne et on va mettre enfin notre bottes et comme ça on a caché notre tâche personne ne sait enfin à part vous tout ce qui me suivait toutes celles qui verront en replay mais sinon personne ne saura qu'il y avait une petite tâche là dessous je vais venir mettre ma botte ainsi donc mon premier feuillage il est un petit peu loin ça va pas être gênant du tout on va venir rajouter un petit peu de feuillage et on va tamponner un petit texte ici donc le petit texte j'ai choisi de mettre pour toi c'est pas celui là c'est celui là alors pour ce qui est de ce qui disparaît ce qui disparaît pas c'est ce que je disais nous on n'a pas forcément d'infos avant on l'a peut-être une journée ou deux avant vous avant que ça sorte officiellement moi je dirais juste un truc c'est que si vraiment vous avez un coup de coeur pour quelque chose n'attendez pas la liste de ce qui disparaît parce que souvent mais c'est trop tard et les gens sont déçus de pas avoir pris quelque chose donc voilà si vraiment c'est un coup de coeur après si c'est juste un quelque chose sur lequel vous hésitez vous pouvez peut-être vous permettre d'attendre et vous dire bah tant pis si je le rate je le rate mais si vraiment c'est un coup de coeur je vous invite à craquer avant en fait voilà alors vous savez un mois je fonctionne ainsi chacun fait comme il veut chacun a dépensé le budget qui veut je joue j'oublie jamais d'ailleurs même en atelier en vrai mes clientes le savent bien chacun fait comme il veut en fonction de son budget donc bien sûr faites comme vous pouvez comme vous voulez il n'y a aucun souci pour moi pensez juste que si vous commandez par mon intermédiaire pensez bien à mettre là le code hôtesse pour avoir un petit cadeau de ma part le mois prochain en plus le mois prochain c'est décembre donc ça fait toujours un plaisir un petit cadeau voilà alors je pense pas que je sais pas si je vais mettre peut-être là en bas un petit feuillage allez je vais en rajouter un en bas du coup je vais mettre de ce côté parce que sinon il ya plus vraiment la place voilà comme ça on va venir mettre de la colle sur la moitié de notre tag 1 bien évidemment alors c'est facile du coup on a un petit repère ici avec la pointe est ici au besoin vous pouvez alors je vais vous montrer vous calculer le milieu donc le tag fait environ six centimètres un tout petit peu moins mais voilà ça vous donne une idée du centre et vous pouvez comme ça plutôt au dos pardon vous faire un petit repère voilà comme ça vous savez que vous devez mettre la colle de ce côté donc de la pointe jusqu'à ce petit trait voilà comme ça si vous débordez voilà vous ne pouvez pas déborder vous avez votre petit repère on va venir coller ça ici alors on peut le mettre ainsi pour une meilleure visibilité et donc on va coller pour garder donc notre petit plan repère finalement il est pratique dans ce sens aussi on pourrait le gommer après et on va venir le centrer sur notre pli central en fait on va venir le caler comme ceci voilà et notre carte se crée tout doucement pour le la partie de droite ici on va venir tamponner notre texte donc j'ai continué mes petits textes parce qu'en plus je les trouve très très mignons ces textes qui sont avec qui sont en français donc ici j'ai marqué passer de bonnes fêtes en bonne compagnie effectivement si on passe des fêtes avec nos chiens et nos chats qu'on adore forcément passer un bon moment voilà donc je vais le tamponné ici en bas sur la partie gauche pour me laisser de la place à droite pour mettre un petit peu de décoration un petit peu une petite touche de rappel ils voulaient pas ils voulaient pas voilà ici bah oui j'avais tamponné des petites choses des petits feuillages on va les tamponner petits feuillages en verre toujours en verre avec mon verre olive simplement deux petites feuillages ici et puis on va venir coller un petit paquet cadeau pour 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 rappeler un petit peu le thème alors je disais au tout début de la vidéo que vous pourriez éventuellement modifier votre carte pour que au centre par exemple si vous mettiez deux morceaux comme ça donc l'un complet et l'autre un petit peu plus court vous pourriez faire une petite chose pour glisser quelque chose vous pourriez glisser une petite carte cadeau ou un petit un petit chèque voilà simplement en superposant deux étiquettes ça pourrait tout à fait le faire ici on va mettre un petit cadeau pour compléter donc j'espère que cette carte vous plaît on va le mettre comme ça on va mettre un petit cadeau également en superposition ici en 3d donc ça rappelle le 3d un petit peu qu'on a mis sur toutes les parties et puis ça rappelle les coloris qu'on a utilisé tout au long de la carte donc vraiment l'idée c'était de coordonner un petit peu chaque chaque partie donc je viens juste le mettre exactement alors il est un tout petit peu plus large donc j'ai aucun souci pour mettre au dessus et qui cache celui d'en dessous donc voilà pour l'intérieur de la carte à l'extérieur il reste simplement à venir coller notre petite décoration alors j'avoue elle tient pas très bien voilà sinon on va pas tenir à fermer elle a tendance à s'ouvrir et à vouloir être exposé cette carte d'où la carte M je pense qu'on va garder cette idée on va venir coller nos paquets cadeaux alors je les ai préparés donc les paquets cadeaux j'ai coupé dans les deux tailles qui existent le tampon et je l'ai colorié pareil en deux teintes donc à la fois le béguin bleu et à la fois le cuvée de cassis donc à chaque fois pour mes deux pour mes tous mes cadeaux voilà on met plein de cadeaux parce qu'on aime bien ça elle est très belle oh bah merci c'est gentil magnifique comme à chaque fois merci beaucoup pour ce joli projet avec grand plaisir voilà alors je trouvais quand j'avais fait ça que ça manquait un petit peu de quelque chose donc ce que j'ai fait c'est que j'aurais ajouté simplement des petits feuillages par ci par là donc je les ai découpé plusieurs fois et je trouvais que ça ça venait un petit peu complété alors sinon dans les dyes on aurait pu vous auriez pu mettre il ya des petits noeuds il ya aussi des petites étoiles elles sont ici les petites étoiles donc éventuellement on peut apporter d'autres choses que les petits feuillages mais moi les petits feuillages je trouvais que c'était bien parce que ça me rappelle l'intérieur et donc on a un fil conducteur avec toutes les couleurs qu'on aura utilisé donc je vais venir en mettre un au dessus et deux que je glisse sous mon tag il te faut des aimants je sais prochaine prochain objectif carte avant la fin de l'année avec des aimants alors le problème c'est que j'en ai acheté mais ils ne tiennent pas ils ne collent pas ne vont pas donc donc voilà je suis embêtée avec ces aimants parce qu'en fait une fois que je les recouvre avec du papier et ben en fait ils sont plus aimantés ils sont plus vraiment aimantés donc du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt et donc j'avoue je me suis pas penché plus que ça sur la question des aimants alors le truc c'est qu'en fait si tu mets un aimant en plus si tu mets un aimant de ce côté de toute façon elle va s'ouvrir un peu comme ça celle là on va dire qu'en plus celle-ci elle s'ouvre un petit peu des deux côtés donc éventuellement il faudrait mettre deux aimants mais après les gens je suis pas sûre qu'ils arrivent à l'ouvrir en fait ils vont pas oser ils vont pas oser je pense enfin en tout cas voilà mais oui je sais qu'il faut que je me penche sur la question et une fois que j'en aurais trouvé des biens déjà je vous dirai parce que je trouve que c'est important d'avoir des bons et en plus ben oui effectivement je m'en servirai peu sur mes lives alors on va mettre des petits strass donc moi je suis partie sur les cristaux du rhin champagne pour aujourd'hui tu les as pris où je les ai pris je sais plus ce que c'est c'est une marque ils sont verts ah c'est ceux là voilà c'est ceux là Weiss & Creative ils sont tout petits ils sont bien ils sont pas épais mais je suis pas tout à fait satisfaite de l'aimant donc faut que je regarde parce que je sais que les aimants ça se... il y a un chiffre pour savoir si l'aimant est fort ou pas fort et donc faut que je me penche là dessus quoi on va mettre un petit strass ici les deux petits strass au niveau des feuillages voilà et comme on est fou on va remettre des petits strass à l'intérieur je crois que j'en ai mis un seul ben voilà un seul un petit strass au niveau de mon texte et de mon petit chat voilà pour la carte jolie carte merci pour le partage avec plaisir un ruban oui bien sûr un ruban j'aurais pu y penser alors pour celles qui regarderont en replay et qui font la carte après seulement vous pouvez bien évidemment passer un ruban ici au dos de la... de ce morceau de papier là éventuellement aussi alors j'y ai pensé mais qu'après je vais vous montrer vite fait avec une petite chute de papier on aurait pu faire un système de fermeture aussi qui passe comme ça et qui viennent se glisser ici juste sous le tag on aurait pu faire un système comme ça mais comme je vous disais voilà il va y avoir l'ouverture de ce côté donc effectivement un ruban au dos et un lacet c'est le plus simple je pense pour cette carte là voilà mais j'avoue que j'ai pas j'ai plus le ruban blanc alors d'habitude j'ai du ruban blanc que je viens teinter et que j'aurais pu mettre en en béguin bleu ou en cuvée de cassis et en fait il est vide il faut que je recommande bravo belle réussite magnifique ben merci beaucoup les filles j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si vous la reproduisez à la partager n'hésitez pas à la partager sur d'autres groupes parce que ben voilà moi ça m'aide dans mon activité si vous partagez si vous me faites connaître et si et si vous êtes de plus en plus nombreuses à nous retrouver en live c'est un vrai bonheur petit rappel on a toujours la collection donc qui est sortie mardi pour celles qui n'ont pas vu et qui ont besoin de receillement vous n'hésitez pas ce sera avec plaisir également pour celles qui ont l'habitude de faire les kits avec moi les kits les soirées zoom avec nos kits le prochain ce sera le 19 novembre et ce sera avec le kit avec les il s'appelle père noël mon amour je crois on va faire des petites étiquettes de noël et donc donc voilà si jamais ça vous tente il est encore temps de le commander et de nous rejoindre le 19 novembre en soirée à 20h30 sur zoom voilà sur ce bah moi je vous souhaite une très belle soirée on se retrouve mardi à 14h pour un nouveau projet je vous fais des gros gros bisous à bientôt à bientôt